Un tunnel nommé Covid, cette fois c'est peut-être le bout, la vague Omicron est toujours au plus haut, 425 000 cas en 24 heures, mais le reflux est proche. Jean Castex a annoncé ce soir son calendrier des bonnes nouvelles, la feuille de route pour la levée des restrictions sanitaires. Tout va se passer en fait au mois de février. Jean Castex. À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. À cette même échéance, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau dans le cadre de leur dialogue social interne. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Les discothèques pourront rouvrir. Les boîtes de nuit pourront donc ouvrir à partir du 16 février. Elles étaient de nouveau fermées depuis le 10 décembre dernier et donc pendant toute la période des fêtes. Jean Castex n'a pas été aussi précis sur le protocole sanitaire à l'école, à l'origine d'une grève des enseignants. Mais ce protocole pourrait être allégé à la rentrée des vacances de février, selon le Premier ministre, en ce qui concerne le port du masque pour les élèves et le nombre de tests à réaliser.